Comment manger qui nous mange, la nourriture, l'impacte nous la santé mentale? Est-ce que vous connaissez qu'il y a de nombreux scientifiques et médecins qui appellent l'intestin comme le mini-serveau? Effectivement. C'est parce que le cerveau et l'intestin sont reliés par un nerf, ou en anglais, vagus nerve. Le cerveau et l'intestin sont tellement connectés que le stress chronique, qu'ils arrêtent le système digestif, augmentent la production d'acide et provoquent une brûlure d'estomac ou un reflux d'acide. Il faut penser beaucoup d'entre eux, de nos jours, qu'il y a des problèmes. La solution alternative est de relier à nos valeurs ancestrales. que nous devons manger un aliment entier et nutritif. Nous devons mettre ça dans notre corps pour améliorer notre fonction mentale. Il ne faut pas éviter que la nourriture ne dépasse seulement un carburant pour notre corps, mais aussi un carburant pour notre esprit. Le cerveau et l'intestin ont beaucoup de nutriments, tout comme nous léquerons. Lorsqu'on mange un aliment non nutritif, nous diminuons notre fonction célébrale. Nous avons aussi des aliments qui aident pour augmenter nos activités ou nos fonctions célébrales, comme les poissons gras, les mérithules, le brocoli et les avocats. C'est parti.